L'opération d'embellissement et de rénovation totale du square Frédéric Mistral a été inaugurée le 1er août dernier. Dans le cadre de son plan vert initié en 2003, la ville avait décidé de réhabiliter ce jardin public situé face à la mer au début du boulevard du Midi Louise Moreau. Un havre de verdure très fréquenté et particulièrement apprécié dont l'état s'était fortement dégradé malgré un entretien régulier. Tout ce que nous faisons actuellement, il faut que ce soit dans les normes de l'agenda 21. Donc ce jardin aussi a été fait de façon à ce que les arrogeages ne soient pas trop gourmands et que les végétaux soient le plus joli tout en n'usant pas trop d'eau. Les travaux réalisés sont les suivants. Réfection des allées et trottoirs en enrobés rouges estérelles, reprises complètes des espaces verts, embellissement des plantations et pelouses, remplacement des arbustes vieillissants, nouvel air de jeu pour les enfants, changement de l'ensemble du mobilier d'éclairage, aménagement d'un jeu de boules supplémentaire et la création d'une clôture d'enceinte en fer forgé. C'est super d'avoir un espace vert pour les enfants et un espace de jeu aussi, relaxant pour les parents et sécurisé en plus. Très agréable puisqu'il est neuf, très bien entretenu aussi, mais avec diverses activités pour les petits, c'est vraiment super. Superbe, il est bien, c'est beau comme tout. Cette réhabilitation constitue aussi une opportunité de sécuriser le site, dont les accès seront désormais fermés la nuit. Une mesure prise après concertation avec les riverains afin de faire cesser les nuisances constatées. C'était un lieu de rendez-vous la nuit, donc je pense que c'est une bonne chose de l'avoir ainsi sécurisé et aménagé. Et tout ce qui concourt à faire de la ville de Cannes des espaces verts plus conviviaux, plus agréables, nous on est ravis. La rue Jean-Dolphus fera aussi prochainement l'objet d'une réfection complète de sa chaussée. Ses travaux s'inscrivent dans une vaste opération de réhabilitation du secteur. Bientôt, ce sera au tour du Quai Saint-Pierre et du parking Lobeuf d'être entièrement réaménagés. La rue Jean-Dolphus